parcours mais alors l'idée c'est de réfléchir ensemble et vous allez voir c'est assez inhabituel je préviens que ça peut être un petit peu déroutant parce que on va vraiment prendre le temps de s'écouter on va et moi mon travail c'est de ralentir pour qu'on prenne le temps de la réflexion parce que souvent on va quand on discute entre amis c'est sympathique mais en général ça va vite et à la fin de la discussion avec les copains on se souvient pas grand chose de ce qu'on a pu dire parce que en fait on parle comme ça là c'est un autre rapport au langage vraiment prendre le temps de s'écouter donc pour faire ça je propose des petites règles que j'ai mis en place et que je vais vous proposer d'appliquer après si elle vous pose problème vous me direz je dirais qu'il y a deux règles il y a des attitudes qui vont nous aider à penser alors la première règle la première règle alors elle va me paraître peut-être pas très énorme par terre ouais après je vais mettre par terre c'est de lever la main avant de prendre la parole alors vous allez je pense que les jeunes qui sont encore dans des établissements scolaires ils connaissent cette règle sauf que c'est pas tout à fait la même façon que ce qui se passe en classe alors vous allez voir dans l'idée si vous voulez c'est c'est pour ralentir en fait lever la main c'est pour ralentir c'est pas seulement pour respecter l'autre c'est aussi pour prendre le temps de réfléchir donc voilà première règle et puis deuxième règle attendre que je donc moi mon travail c'est de poser des questions comme faisait socat donc attendre que j'ai posé une question pour y répondre elle a l'air plus simple que je sais qu'elle je pense qu'à ce long cours comme ailleurs ces règles ne seront pas respectées c'est principal à moi si vous ne les respectez pas je ne donne pas de punition donc et l'idée d'attendre que j'ai posé une question c'est pour vous pousser à vous mettre en réflexion c'est quand on discute avec des copains on n'attend pas qu'ils aient posé des questions en général on dit tout ce qui nous passe par la tête mais là c'est autre chose voilà donc ça c'est pour les règles et puis les les attitudes alors j'ai rajouté ça je sais que ces règles elles vont engendrer de la frustration parce qu'il est possible que quelqu'un qui lève la main n'aura pas la parole alors il peut le vivre avec beaucoup de frustration après donc philosophie c'est apprendre à travailler sur soi aussi donc si vous êtes frustré vous dites ma souffrance elle va de 0 à 10 j'ai pas pu dire ce que je voulais vous essayer de vous observer vous même et puis dites vous que si vous n'avez pas pu dire bonjour si vous n'avez pas pu dire tout ce que vous voulez c'est pas grave peut-être vous irez dire après et puis comme vous n'avez pas pu dire ce que vous vouliez mais vous avez écouté ce qu'a dit quelqu'un d'autre et ça vous savez pas ce qu'il va dire par contre ce que vous pensez bonjour je peux juste vous dire une seconde est-ce qu'une personne souhaite ne pas apparaître sur la photo et donc voilà et puis alors vous allez peut-être vous dire aussi non mais pourquoi elle se prend Laurence vous avez peut-être peur de l'abus de mon pouvoir je sais que quand on demande de lever la main ça rappelle les profs qu'on n'a pas toujours des bons souvenirs alors pensez que moi je conduis un petit bus c'est que pour arriver à philosopher ensemble il faut une conductrice si vous pouvez mettre ça sur moi plutôt que la prof qui nous punit ça va et puis ensuite j'invite aussi à deux attitudes c'est à dire vous positionnez clairement c'est à dire je vais poser une question vous essayez une idée alors ici on essaye des idées on n'a pas de vérité absolue donc positionner clairement ça veut dire proposer une idée donc faire confiance pas avoir peur de dire des bêtises si vous dites des bêtises ben ma foi c'est pas grave des fois on dit des conneries mais on s'en remet et puis alors je vais je vais pas en mettre trop parce qu'après ça va nous embrouiller allez je vais mettre une autre attitude c'est vous mettre à l'écoute donc vous mettre à l'écoute des autres c'est pas facile vous allez voir c'est une gymnastique parce que vous vous avez envie de dire quelque chose donc vous pensez à ce que vous voulez dire bien sûr mais comme vous pensez à ce que vous voulez dire ben vous écoutez pas ce que dit quelqu'un d'autre donc là il y a une gymnastique des fois même j'arrête de penser pour moi et j'écoute l'autre vous allez voir c'est comme le yoga ça s'entraîne au début on n'y arrive pas puis après au bout d'un moment on y arrive donc voilà de temps en temps puisque le thème de l'atelier ça porte sur se connaître soi même et ben je vous inviterai à prendre un petit recul avec vous même parce que parfois on se précipite pour parler ou on n'est pas d'accord et on peut s'énerver un peu ou parfois on est très timide et on n'ose pas proposer son idée il y a toutes sortes d'attitudes qu'on a tous j'ai dit c'est de les regarder un petit peu pour apprendre à se connaître voilà j'ai fini mon petit baratin j'espère que c'est pas trop long et puis tiens je vais voir ce que je vois des gens qui opinent du chef comme ça voilà et alors moi je trouve ça sympathique mais peut-être vous êtes juste gentil pour me faire plaisir pour me rassurer je sais pas ce que vous avez compris de tout ce que j'ai dit parce que quelqu'un a compris une chose de ce que j'ai dit t'as compris une chose ton prénom c'est comment Hugo vas-y un truc que tu as compris moi j'ai compris c'est qu'il y avait des règles à respecter parce que sinon ça se passait très mal pas très mal mais ça voilà sinon ça se passera très mal mais on n'avait pas à penser ensemble effectivement merci Hugo voilà quelqu'un a retenu une autre chose ? non ? oui je pense que c'est des choses qu'on sait quand on se retrouve plutôt seul dans le concours voilà c'est basique hein voilà c'est basique alors après vous me direz si vous voyez des petites différences avec ce dont vous avez l'habitude j'ai bien retenu la difficulté de se mettre à l'écoute tout en ayant sa pensée qui galope pour pouvoir l'exprimer par la parole ça c'est quelque chose que pour vous Jean-Claude facile ou difficile de faire ça ? pour moi c'est souvent difficile parce que j'ai une pensée qui déborde oui oui voilà puis il a un problème d'oreille il est beau d'accord je veux en plus t'écoute pas de trop merci il a un problème d'oreille c'est intéressant ça nous oblige à parler fort voilà à s'engager dans ce qu'on dit oui ok donc il y a cette gymnastique que tu soulignes Jean-Claude je pense que ça vous va si je tutoie tout le monde bien sûr c'est pas seulement difficile pour toi hein je pense qu'il y a d'autres personnes ici pour lesquelles c'est très difficile mais ça s'exerce donc la question de l'atelier c'est comment la lecture nous aide-t-elle à mieux nous connaître ? comment la lecture nous aide-t-elle à mieux nous connaître ? donc la question d'ailleurs elle présuppose que la lecture nous aide à mieux nous connaître peut-être on verra si on n'est pas d'accord avec ça mais déjà est-ce qu'il y aurait déjà un élément de réponse comment enfin je vais poser ma question plus clairement qui est d'accord avec le présupposé de la question que la lecture nous aide à mieux nous connaître ? qui dirait plutôt oui plutôt c'est vrai la lecture nous aide à mieux nous connaître ? Hugo t'es d'accord ? ouais ok qui n'est pas d'accord ? qui pense que alors là on examine et au fait quand on fait de la philosophie et qu'on n'est pas d'accord chouette on est tout content hein dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux quand on n'est pas d'accord tout le monde s'engueule mais là par contre ah ouais super alors qui n'est pas d'accord avec qui pense que la lecture ne nous aide pas à mieux nous connaître ? ah donc tout le monde est d'accord ah t'as pas levé la main donc t'es partagée oui dis moi ton prénom Apolline Apolline comme ça on va apprendre les prénoms de chacun Apolline et moi c'est Laurence au fait Apolline tu penses que parfois la lecture ne nous apprend pas à mieux nous connaître ? ouais ça aurait un argument pour appuyer ton idée ? je pense que ça dépend du type de lecture aussi en fonction de je pense qu'on peut se plonger dans une histoire tout en étant dans le déni de ce qu'on est de oui de ce qu'on est en fait enfin je sais pas ouais qui n'a pas compris Apolline qui ne comprend pas ce qu'elle a dit déjà qui ne comprend pas enfin non je peux revenir un peu en arrière j'aurais été un peu d'accord avec elle je t'arrête je t'arrête règle numéro 2 attends que j'ai posé la question ça va ? donc mais déjà on va voir si on a compris Apolline juste si quelqu'un peut juste répéter son idée oui ton prénom c'est ? Anne-Marie je suis pas sûre hein je pense avoir compris c'est à dire qu'en fait certaines lectures euh n'apportent rien de particulier à part l'histoire c'est et nous n'avons pas cette cette portée philosophique c'est un peu ça qui serait peut-être plutôt que du divertissement je mets ça comme ça enfin je sais pas tu rajoutes l'idée tu prends Apolline du divertissement donc il y a des lectures qui seraient seulement du divertissement et ça va pas du tout nous aider à mieux nous connaître ah du coup Apolline elle a fait basculer un petit peu le groupe en tout cas c'est pas automatique j'ai pas posé de questions tu vois les règles là mais après c'est pas très grave hein mais elles sont intéressantes les règles parce que quand on les respecte pas non mais c'est pour répondre ça nous permet de mieux nous connaître c'est pour répondre et ben ça te permet ton prénom c'est ? Marie-Jo Marie-Jo ça te permet de mieux te connaître parce que qu'est-ce qu'on connaît de toi du coup grâce à la règle moi je dirais un peu comme Apolline euh comme dirait Pascal Obuspo c'est pas marqué dans les livres tout n'est pas marqué dans les livres d'accord mais bon là je te propose autre chose t'as pas répondu à ma question ah parce que vous allez voir il y a quelque chose qui est très bizarre dans ce que je propose c'est aussi de s'observer soi-même qui se souvient de la question que j'ai posée à pardon ton prénom excuse-moi Marie-Jo 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 qui se souvient de la question que j'ai posée ? ah oui vas-y bah comment le fait qu'elle respecte pas les règles ça définit ce qu'elle est ? ouais merci ton prénom c'est ? Dédée Dédée ouais ah tu vois là je vois que Dédée c'est très difficile l'exercice parce qu'en fait je pose pas mal de questions et il faut toujours être à la dernière question que j'ai posée et parfois c'est très courant il y a des personnes elles sont à 5 questions en arrière ah donc c'est pas facile c'est une gymnastique on s'entraîne comme si on faisait du yoga donc Dédée tu pourrais répéter du coup la question ? enfin comme vous répondez pas à la question qu'elle a posée et aux règles enfin en quoi est-ce que ça vous définit votre personnalité ? on voit que je suis écervelée mauvais élève mauvais élève non mais peut-être écervelée ou ah oui oui ça se peut ok et qu'est-ce qu'on pourrait connaître encore ? je suis pas antisociale de Marie-Jo ah non pas antisociale mais du coup moi je dirais Marie-Jo un petit peu précipité oui aussi voilà voyez l'atelier philo les règles en fait elles nous permettent de nous connaître alors à l'inverse il y a des gens qui vont être très très scrupuleux avec la règle ça permet de les connaître aussi hein mais Marie-Jo waouh elle pressée de répondre et du coup la règle tant pis ce qui permet de montrer que Marie-Jo est un peu précipitée voilà oui alors ça a des avantages et puis comme on est philosophe on aime aussi toujours voir la limite d'un fonctionnement quand on est précipité du coup c'est quoi la limite ? qui se reconnaît en Marie-Jo ? qui est des fois précipitée ? à mon avis t'es pas la seule qui est parfois précipitée je crois enfin c'est un peu humain je pense que chaque être humain c'est ce que disait Montaigne rien de ce qui est humain m'est étranger je peux me reconnaître en chacun en fait et ça serait quoi le problème de la précipitation quand on dialogue avec quelqu'un est-ce que quelqu'un saurait nous dire ça ? oui ? être moins à l'écoute du coup être moins à l'écoute si je me précipite je suis moins à l'écoute ok autre chose ? moi je pourrais penser que c'est pas grave et puis que parfois on ne peut pas toujours être dans le contrôle et que ça peut aussi être une preuve de spontanéité d'accord quand tu prends la défense de Marie-Jo c'est ton amie hein ? et là du coup je connais quelque chose de toi ton prénom c'est ? Brigitte Brigitte je connais de Brigitte qu'elle est l'amie de ma région et qu'elle lui dit non mais être précipité c'est pas grave on est d'accord que c'est pas grave mais là la question que je posais être précipité c'est pas grave on est bien d'accord que c'est pas grave mais on était en train de voir ça peut poser un problème si je m'en rends pas compte ça peut poser un problème parce que je peux être moins à l'écoute voilà après c'est pas grave personne va nous punir qu'on est pas à l'écoute c'est apprendre à se connaître quoi autre chose sur le problème qu'il peut y avoir à se précipiter Jean-Claude ? Le problème de se précipiter c'est de ne pas se mettre suffisamment en capacité à s'ouvrir à l'autre et rester enfermé dans sa propre pensée mais des exemples on pourrait en donner de multiples exemples il suffit par exemple d'ouvrir le téléviseur et de voir certains débats qui en fait ne sont pas des débats mais justement qui sont des collisions d'opinions ou de point de vue j'en profite pour dire mais très rapidement pour ma part j'écoute beaucoup la radio suisse romande j'ai une sorte de préférence pour ce pays qui est la suisse surtout la partie romande et je me reçois par exemple que chez les helvettes on a une capacité justement à s'écouter supérieure à la nôtre nous français ok donc nous là dans le petit temps qu'on a aujourd'hui on va essayer justement de travailler ça parce que c'est vrai c'est assez français on démarre on ne s'écoute pas donc nous on va essayer de faire autre chose alors donc je reprends sur ce que tu disais Apolline tu avais pris le mot divertissement la lecture elle ne nous aide pas à nous connaitre quand elle n'est qu'un divertissement c'est ça est-ce qu'il y a des personnes pas d'accord avec ça ? Dédé ? oui parce que même si on lit des romans policiers et ben ça peut quand même nous définir sur notre personnalité si on veut enfin on est toujours à la recherche d'enquêtes de mystères à résoudre des choses comme ça mais pas ok ah intéressant donc là on reste un petit temps avec Dédé son idée vous voyez si je veux vraiment écouter l'autre dans mon tête je peux dire est-ce que je suis capable en gros de répéter ce qu'elle a dit ok ok alors je vais répéter tu vas me dire si c'est ça quand je lis un roman policier ben du coup ça m'informe sur moi-même par exemple je suis une personne qui aime le suspense qui aime les enquêtes donc j'apprends quelque chose sur moi-même ok ah pourtant c'est divertissant de lire un roman policier donc vous voyez il y a deux façons de voir on a deux écoles philosophiques des personnes qui lisent il y a des lectuels qui sont que du divertissement elles ne nous apprennent pas à nous connaître et puis il y a une autre école philosophique qui vient d'émerger ben quelque soit ce que tu lis ça te dit des choses de toi alors deux façons de voir qui voudrait défendre l'une des deux parce qu'on va voir c'est vrai qu'on peut défendre davantage oui moi je dis je pense ce qui me concerne que même le divertissement c'est se connaître dans la mesure où on prend du plaisir et moi j'aime prendre du plaisir dans la lecture par exemple oui donc du coup tu serais d'accord c'est pas parce que c'est divertissant que ça ne m'apporte pas et oui donc ça m'apprend à me connaître parce que ça me donne du plaisir et peut-être en ayant du plaisir je peux me connaître mais parce que je par exemple si j'aime les romans policiers ben je sais que je suis une personne qui aime le suspense ah alors du coup tu changes d'avis à Pauline ou non mais je vais nuancer parce que je pense que je suis d'accord sur le fait que ça enfin pour moi il y a une distinction entre apprendre à ce qu'est notre personnalité et nos goûts et l'effort de plonger en nous enfin il y a différents niveaux de oui de pour moi c'est quand même un effort d'apprendre à se connaître et je pense qu'on peut lire beaucoup de livres qui effectivement vont confirmer nos goûts mais vont plus confirmer notre façon enfin oui ce qu'on aime ou ce vers quoi on a envie de tendre mais on a du mal à se plonger en dessous enfin je veux dire voilà j'ai une idée c'est joli c'est une idée c'est une idée à Pauline et comme c'est enfin il me semble je suis subjective j'écoute ce que j'aime bien qui pourrait être juste quelqu'un qui n'a pas encore pris la parole essayer de répéter ce qu'a dit à Pauline pour qu'on l'ait tous bien en tête qui peut faire ça ? alors Hugo tu as déjà pris la parole mais on va voir si qui n'a pas pris la parole qui pourrait se lancer je suis dans l'écoute là je... pour que j'émerge j'étais avec les 3-6 mois t'es bien t'es pas obligé voilà alors on va demander à Hugo vas-y Hugo tu peux en fait c'est pas c'est pas parce qu'on aime bien les romans policiers que ça veut dire qu'au fond de nous c'est peut-être pas c'est peut-être pas ce qui ce qui ce qui pourrait nous faire nous faire penser sur nous-mêmes en fait ouais tu vois un jeune homme qui est attentif qui t'écoute donc il y aurait une connaissance de soi un petit peu superficielle ouais j'aime les romans policiers j'aime les divertissements mais et la connaissance de soi c'est quelque chose de plus profond ce que tu proposes ouais euh alors si c'est quelque chose de plus profond on peut peut-être creuser l'idée d'Apolline en quoi c'est plus profond que juste faire ce que j'aime la méditation ouais euh donc là tu proposes un chemin hein peut-être il y aura un chemin c'est pas juste faire ce qui me plaît comme ça pour atteindre cette profondeur il faudrait que je médite ok autre chose sur qu'est-ce que c'est que cette connaissance de soi et et se divertir ne suffit pas Apolline ? aller au-delà de euh du constat de je lis un roman policier parce que j'aime les romans policiers mais pourquoi j'aime les romans policiers ? ah ouais donc se connaître soi-même ça suppose aussi de d'observer ce qu'on fait et de se demander pourquoi hein j'aime les romans policiers mais pourquoi j'aime ça ? c'est-à-dire est-ce qu'il y a des personnes là qui aiment un type particulier de roman à toi Dédé donc est-ce que t'aimes les romans policiers ? c'est quel type de roman que t'aimes bien toi ? euh j'aime bien la romance t'aimes bien la romance ? voilà c'est très à la mode je crois chez les jeunes filles non ? oui j'ai lu un article comme ça dans un journal qui disait que les jeunes filles beaucoup les romances ah j'attache on pourrait se demander tiens pourquoi ? ça te va si on se demande ? est-ce que tu t'es déjà dit bah tiens j'aime les romances mais pourquoi j'aime les romances ? tu te l'es déjà dit ou jamais ? euh oui mais je cherche pas plus à enfin à méditer là-dessus enfin j'ai pas c'est compliqué d'ailleurs de dire ce que je pense voilà et voilà et philosophie c'est cette démarche aussi hein c'est apprendre à se connaître c'est observer quelque chose en nous pourquoi ? pourquoi j'aime ça ? et après aussi on peut se demander quelles conséquences ? quelles conséquences d'aimer un roman policier ? alors ça te va si on se questionne sur la romance voilà donc tu tu fais partie des personnes qui aiment les romances mais il y a vraiment beaucoup de personnes qui aiment les romances il y a un grand club est-ce qu'il y a d'autres gens qui font partie du club ? des lecteurs, des lectrices des romances parmi vous ? tout dépend de ce qu'il y a d'autres romances ah oui alors il faudrait définir parce que c'est un style tu pourrais définir ? ben plus la romance de jeunes enfin où ils sont grands, mariés enfin je ne sais pas ce que je dis pas plus la moitié ? non non mais c'est souvent des histoires d'amour ? oui mais de jeunes de jeunes enfin 20 ans maximum pas de vieux quoi non mais pas non mais donc des histoires d'amour de jeunes voilà mais c'est pas j'ai pas acheté le pavillon la tondeuse et le labrador c'est ça voilà j'en suis pas encore histoire d'amour alors il me semble en tout cas moi j'ai lu dans un journal que les jeunes filles sont très friandes de ce genre d'histoires et plus que les garçons c'est vrai ou pas ? ben oui je pense parce que les garçons déjà ils lisent enfin il y en a une majorité qui lisent pas par rapport aux filles et là il y a une vague de personnes qui se remet à lire et ben du coup ils lisent et oui donc il y a beaucoup de jeunes filles qui se remettent à lire avec les filles sont plus amoureuses que les garçons très sagesse je sais pas en tout cas alors est-ce qu'on pourrait se questionner Hugo toi tu lis pas des romances ? non non tu connais les jeunes filles qui en lisent ? non oui d'accord donc le problème c'est que je peux pas analyser si tu peux pas vous n'êtes pas dans le même toi tu as quel âge ? 11 ans 11 ans ah oui et toi d'être avec je vais avoir 15 15 donc tu observeras en grandissant tu verras peut-être des jeunes filles qui lisent des romances des histoires d'amour alors ben on pourrait se demander tiens pourquoi une jeune fille aujourd'hui au 21ème siècle elle lit des romances est-ce que vous avez une hypothèse ? après ça vaut ce que ça vaut nos hypothèses là il n'y a pas de vérité absolue il y a des idées est-ce que tu aurais une idée ? oui voilà ça me vient de l'esprit tout le monde c'est celle-là où on découvre la vie c'est celle-là où on découvre les autres enfin les garçons et puis voilà je crois qu'on a envie de s'investir profondément dans une relation les romances elles parlent d'amour parce que moi j'en lis des romans comme elle le dit je lis de la littérature commune mais j'apprécie beaucoup la façon dont on s'est décrit ces relations entre adolescents tout ça c'est des choses qu'on a peut-être vécu qu'on a oublié et de les relire je sais pas ça me fait plaisir peut-être ça me fait revivre en fait ce que j'ai l'écoute oui oui voilà peut-être un peu bien que dans mon esprit ça c'est pas concrétisé quoi mais c'est peut-être pour ça que ça fait du bien une fois de temps en temps de me replonger dans un roman et il y en a des très bons bibliothèque il y a des écrivains et écrivaines qui sont vraiment très... oui d'accord mais vous pourrez changer sur une littérature de romances donc alors pourquoi je reprends ton idée pourquoi une jeune fille pourrait s'intéresser à ça parce que c'est un âge à 15 ans on a envie de s'investir dans une relation et l'amour c'est une relation forte voilà pourquoi les jeunes filles lisent des romances est-ce que quelqu'un a une autre idée sur pourquoi les jeunes filles lisent des romances plus que les garçons d'ailleurs pourquoi pas les garçons besoin de rêves oui peut-être les jeunes filles besoin de rêves besoin de s'investir dans une relation de comprendre les relations besoin de rêver besoin de vérifier aussi si leurs propres émotions sont comment dire sont écrites quelque part c'est peut-être un moyen aussi de se rassurer tiens moi je lis ça et ça ressemble un peu à ce que je vis donc c'est... mais ça va oui d'accord oui Apolline moi je veux rebondir sur ce qu'a dit Brigitte je pense qu'il y a ce côté quand on est adolescent on ressent énormément d'émotions qui peuvent être contradictoires et on recherche effectivement aussi dans des ouvrages qui parlent des relations aussi complexes toute cette complexité en fait qui n'est pas toujours qu'on a du mal nous-mêmes à accepter en tant qu'adolescents ou jeunes femmes je pense ok ça nous fait trois idées la gymnastique il faut retenir ton prénom c'est ? Jacques Jacques attends on va lentement il faudrait que chacun soit capable de se souvenir de l'idée de Jacques de l'idée de... j'ai oublié ton prénom Brigitte Brigitte de l'idée d'Apolline ces trois idées ne sont pas tout à fait les mêmes même si elles se recoupent vous pouvez faire ça dans votre tête là ? oui ? qui ne peut pas le faire ? moi je ne me rappelle plus de la première idée ah ok qui se souvient ? donc la première idée c'était celle de Jacques qui s'en souvient ? Hugo moi je me souvient bien c'était parce que les jeunes filles il a dit pour se lancer dans des relations pour essayer de se rassurer parce que c'est les débuts c'est un peu... ok ça va ? c'est ton idée qui est reprise à peu près ? oui en gros j'avais quelque chose à rajouter mais... ah oui 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 mais attends on ne va pas ajouter là j'ai vraiment un travail synthétique de synthèse et ça c'est une compétence philosophique et une compétence quand on dialogue de temps en temps être capable de faire une synthèse ça peut être intéressant si vous avez un dialogue profond avec une amie un ami et bien est-ce que je peux résumer à peu près en une phrase qu'on a dit parce que... enfin qui voit l'importance de faire ça en fait des synthèses ? quelqu'un voit l'intérêt Hugo ? ben parce que comme ça si jamais... si jamais par exemple à la personne que tu parles ne se rappelle plus de sa dernière discussion avec toi ben tu peux lui rappeler en une seule phrase par exemple hein ? tu te souviens qu'on avait parlé de ça ? ok quelqu'un verra un autre intérêt à cette compétence de la synthèse ? dans le travail dans le travail ça peut être utile l'intérêt de faire une synthèse c'est que ça permet la construction de la pensée c'est à dire que si on est dans une communication collective les moments de synthèse sont hyper importants pour avancer pour construire sans croire sans croire on reste de nouveau enfermé chacun dans son milieu de pensée par exemple Apolline dans la manière qu'elle a eu d'expliquer pourquoi on ne se connait pas forcément dans les lectures ça m'a fait avancer dans ma pensée et je me suis aperçu qu'en fait j'aurais eu envie de lui dire pour reprendre cette phrase je ne sais pas de qui ce qui est devenu un adage dis-moi ce que tu dis c'est-à-dire et si tu es moi je serais plutôt resté enfermé là-dedans alors qu'elle a apporté une nuance très intéressante elle a bien dit certaines lectures ne me permettent pas de me découvrir par contre si je veux me découvrir je suis droit à aller dans quelque chose de plus profond donc ça c'est une idée que tu vas quand on a une idée riche c'est pas mal d'en faire une synthèse parce qu'elle nous nourrit aussi elle construit la pensée elle est nourrissante alors du coup il y avait l'idée de Jacques maintenant il faut se souvenir il y avait l'idée de Brigitte qui marchait avec celle d'Apolline je me souviens bien quelqu'un s'en souvient ? c'était une suite oui tu avais approfondi ce qu'avait dit Brigitte ça s'harmonisait parce que Jacques a dit ça permet de se rassurer en allant comprendre un petit peu ce que c'est que ce sentiment dans lequel on veut s'engager après toi tu as dit l'idée de vérifier un peu que les sentiments éprouvés ne sont pas que les nôtres ils existent ailleurs voilà j'illustre dis moi si ça peut illustrer j'ai un très grand chagrin d'amour je lis un livre avec un chagrin d'amour je me dis tiens ben voilà je suis pas la seule à vivre ça et ça peut faire du bien aussi ok et toi tu disais ça permet de rentrer dans la complexité de tous ces sentiments de les préciser ok ça te va ? une des raisons pour lire des romans t'es d'accord avec ce qui a été proposé et puis tu avais dit aussi Marie-Jo pour le rêve alors toi ce serait plutôt quoi quand tu lis des romans est-ce qu'il y a une de ces c'est pour une de ces raisons qui ont été données ? oui mais juste pas la dernière Apéline parce que pas pour se retrouver parce qu'il y a un certain livre où la dark romance c'est une sorte de livre où on espère la noirceur des relations donc l'homme tape la femme et on va pas se rassurer en disant que c'est ce que je vis donc c'est bien ok ah oui alors c'est peut-être son travail elle a parlé du travail oui non bravo moi je sais pas je suis rentrée donc ça va ce que dit Dédé du coup on va pas se reconnaître heureusement on ne vit pas une relation toxique mais est-ce qu'on peut quand même aimer lire un livre sur les relations toxiques et est-ce que du coup ça nous apprend quelque chose sur nous-mêmes ? oui Apéline du coup oui enfin en fait on définit ce qu'on n'est pas aussi enfin je pense que c'est la négation en fait ce qu'on n'est pas c'est aussi ce qu'on est du coup donc je peux avoir plaisir à lire un roman où il est question de relations toxiques parce que pour suivre l'idée d'Apolline ça te va l'idée d'Apolline ? oui oui et c'est quoi ce plaisir du coup si on reste chez Apolline comment tu le formulerais la suite ? je sais pas c'est tout un autre enfin un autre univers que pas qu'on veut vivre mais qu'on veut enfin découvrir voir comment c'est mais pas forcément pour soi alors si tu restes chez Apolline tu souviens ce qu'elle a dit ? ça peut être qu'une certaine manière de se connaître oui tu pourrais répéter comment on a dit que c'était une manière de se connaître ou tu as oublié ? c'est la négation ouais c'est ça peut être que se connaître c'est savoir ce que je suis et ce que je ne suis pas ou ce que je ne veux pas être ça je veux pas je ne veux pas être une personne toxique ah ça marche comme ça une personne toxique ah ben peut être que je le vois un peu en moi d'ailleurs si on est d'accord avec Montaigne que rien de ce qu'il est humain mais d'étranger peut être qu'on a tous une personne toxique en nous peut être qu'on peut manipuler parce que le problème on le voit chez l'autre mais chez nous on a plus de mal à le voir qui pense avoir déjà manipulé une fois dans sa vie quelqu'un d'autre au moins une fois dans sa vie je pense que tout le monde a déjà fait alors après c'est plus ou moins fort mais comment on peut manipuler tiens rentrons un peu dans les relations toxiques comment on peut manipuler quelqu'un de quelle manière on peut faire ça tu dois t'y connaître alors avec les romans voilà comment on peut manipuler quelqu'un imagine on le culpabilisant voilà on va le culpabiliser tu vois je suis très malheureux c'est parce que c'est à cause de toi tu fais pas attention à moi par exemple c'est une manipulation en lui disant qu'est-ce qu'il va entendre il ou elle voilà voilà c'est bon c'est bon bonne méthode pour manipuler c'est tellement belle tu es si belle tu es tellement intelligent mais c'est peut-être vrai c'est peut-être vrai c'est peut-être c'est vrai alors ensuite voilà alors peut-être parce que tu disais ça c'est une façon de flatter flatter l'autre c'est de manipuler mais parfois c'est sincère c'est pas parce qu'on dit à Dédée qu'elle est belle qu'on la manipule mais quand est-ce que je sais que l'autre me manipule comment je peux mettre mes antennes et dire oh là peut-être que je suis en train d'être manipulée et quand est-ce que non c'est pas de la manipulation j'ai eu à faire à ça des gens qui t'ont manipulé bah moi j'ai des frères et sœurs donc après c'est du quotidien d'accord alors manipulé par la flatterie manipulé par la culpabilisation après on était en train de se demander comment je sais que quelqu'un est en train de me flatter la concurrence comment je sais que cette personne est en train de me flatter en fait et que je risque d'être manipulée si justement dans ma culture j'ai lu quelques ouvrages ou quelques articles concernant la manipulation je serais davantage attentif que si je découvre la manipulation par mon propre émotionnel voilà donc la lecture peut m'aider à anticiper là peut-être que comme je l'ai lu dans le roman il me dit que je suis la plus belle la plus gentille du monde il me bombarde de textos on va voir parce que je sais que ça fait partie de le manipulateur narcissique qui fait ça féminin ou masculin il vous bombarde de compliments et après que se fasse-t-il ? il vous emprisonne bah oui après il vous emprisonne et puis tout d'un coup les compliments cessent brutalement il y a plein de littérature là-dessus il y a des exemples il y a des exemples il m'a bombardé de compliments puis maintenant il est en train de me rabaisser donc là quand quelqu'un me complimente peut-être il faut que je voilà ça veut pas dire qu'il faut être méfiant mais tout le temps en tout cas pour manipuler on a dit la flatterie la culpabilisation chacun peut voir aussi si on a déjà fait ça peut-être complimenter excessivement tu l'as déjà fait ? non c'est sûr ? non ? tu fais d'autres choses avec tes frères et soeurs ? oui ? je suis pas forcément d'accord avec le côté négatif de la manipulation parce que parfois enfin bon je parle de mon expérience professionnelle flatter un jeune ça peut être l'encourager ça va l'aider et je trouve que c'est une manipulation utile il y a deux genres de manipulation peut-être il y a une manipulation qui est très destructrice et une autre qui peut être utile allez vas-y c'est bien ce que tu fais je pense à un exemple d'un enfant qui avait peur d'aller dans l'eau le maître j'avais observé ça le maître nager lui dit de mettre la tête dans l'eau il met le bout du nez et le maître nager lui dit waouh super génial t'es arrivé etc et après le gamin il dit il est allé donc oui c'est de la manipulation mais il est tellement constructif il faut pas s'empêcher ça veut pas dire que à chaque fois que quelqu'un me fait un compliment c'est de la manipulation parfois ça peut être ça peut donner de la force ça peut donner de la force mais quand c'est pour l'enfant pour la personne en revanche c'est très toxique quand c'est pour qui ? pour soi-même pour soi-même si je manipule l'autre juste pour moi les personnes crédues voilà moi personnellement ça me dérangerait presque que l'exemple que vous avez cité vous en parliez comme de la manipulation moi je remplacerais manipulation par encouragement plutôt parce que manipulation ça me laisse un petit arrière-goût de négatif ouais alors alors que attendez essayez de pas faire du ping-pong vous voyez ça y est j'ai relâché un peu la règle pour moi c'est pour ça que je vous remonte les manches c'est dur de tenir la règle je vais le faire encore pendant une demi-heure je vais essayer bien poser pour pas faire du ping-pong et du coup Anne-Marie c'est ça ? tu peux te rendre compte que tu fais comme Marie-Jo tout à l'heure je vais répondre je vais répondre je vais répondre je vais répondre je veux défendre que la manipulation ça peut être une bonne chose c'est comme Justine voilà ah mais du coup Marie-Jo ce n'est pas pour t'empêcher de parler non 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 je laisse d'aider c'est normal ils sont plus jeunes j'aime bien Hugo c'est un gamin de 11 ans qui réfléchit comme ça il a réfléchi hein un jeune homme qui réfléchit bon on est en train de le manipuler non on le réfléchit non d'ailleurs on va voir est-ce que vous vous avez eu quand quelqu'un vous fait un compliment si vous voulez vérifier que c'est pas la manipulation ah ouais tu dis que je réfléchis ben en quoi je te fais réfléchir vas-y dis moi tu vois alors en quoi Hugo vous a-t-il fait réfléchir ? sinon c'était juste du compliment flatteur oui ben il fait une excellente synthèse quand on l'interroge il est très pertinent dans les enfin voilà donc tu vois on te raconte pas n'importe quoi Marie tu as fait une très bonne synthèse j'ai tous des anciens profs alors j'essaie de récupérer où est-ce qu'on en était oui parce qu'on rembobine un peu on a dit que les romances peuvent nous apprendre des choses sur nous même y compris quand elles racontent des histoires sombres parce que je peux voir ce que je ne veux pas être ce dont je veux me protéger moi-même je peux voir par exemple je peux voir me protéger de mon côté manipulateur mais pour m'en protéger comment on fait pour se protéger de notre côté manipulateur ? parce qu'en général le manipulateur il n'est pas en train de se dire je lui dis ben il n'est plus il n'est pas en train de se dire ça comment je peux faire pour me protéger même de façon plus générale de mes côtés un peu négatifs ou toxiques comment je peux si je n'ai pas envie d'être comme ça se mettre à la place de l'autre de ce qu'il ressent se décentrer en fait mais pas juste se décentrer à côté de soi et se regarder soi vraiment se mettre à la place de l'autre de ce qu'il va ressentir quand on va lui dire telle ou telle chose ou qu'on va faire telle ou telle chose je peux essayer de pour ne pas laisser libre cours à ça je peux essayer de me mettre à la place de l'autre ok si vous voyez autre chose Hugo ? mettre le côté manipulateur de côté et vraiment réfléchir vraiment beaucoup réfléchir avant de parler parce que sinon ça peut mener à des fins très peut-être prendre un petit temps de en réflexion j'ai envie de de lui dire je ne sais pas quoi de déchanceté réfléchissons est-ce que je vais retrouver ma voix réfléchissons avant de de dire ce que j'ai envie de dire ok autre chose sur la prise de conscience oui eh bien on se posait des questions quand on s'apprête à être un peu dans la manipulation et apparemment elle le lot de tout le monde un peu c'est se questionner sur ses objectifs qu'est-ce qu'on veut obtenir en agissant de la sorte pourquoi je fais ça pourquoi je veux dire ça pourquoi je suis en train de lui faire un compliment là pourquoi est-ce que c'est pour l'encourager ou est-ce que pour ensuite il me il m'aime bien il fasse attention à moi peut-être me questionner sur pourquoi je veux faire quelque chose donc voilà la lecture même des romans du coup peut nous aider à mieux nous connaître nous-mêmes ça va tout le monde est d'accord avec ça ou est-ce que les personnes qui dirait non non ça n'est pas à se connaître soi-même d'accord mais ça va aider à se connaître soi-même peut-être pas à n'importe quelle condition parce que est-ce qu'il y a des jeunes filles qui peuvent lire des romances et ça va pas tellement les aider pour moi il y a vraiment une question d'effort je pense qu'on peut vraiment passer à côté de toute la réflexion qu'on vient d'avoir pour moi donc si je lis une romance sans aucun effort ça va peut-être pas m'aider est-ce que tu es d'accord ? oui si tu es d'accord d'aider quel type d'effort tu peux faire quand tu lis une romance ? ben après avoir lu les livres par exemple on peut se poser quelques minutes pour réfléchir à comment la situation s'est imposée comment faire pour l'éviter par exemple après on peut réfléchir sur soi-même qu'est-ce qu'on veut pas dans sa vie ok donc une lecture active je lis mais c'est pas juste pour passer le temps c'est qu'est-ce que j'ai compris du livre qu'est-ce que ça m'apprend sur moi etc ok donc est-ce qu'il y a d'autres livres parmi vous qui vont qui vous ont aidé à mieux vous connaître alors je donne priorité aux jeunes ben des fois moi je lis des livres d'action puis ça me révèle en moi que j'aime bien l'action j'aime bien tout ce qui est combat un peu ok donc toi tu aimes bien les livres d'action qui te donnent envie de faire quoi par exemple ben des fois il y a des livres il y a des livres ça me donne envie de lire encore plus de livres donc du coup des fois je m'arrête plus ah oui mais alors mais ce que je veux dire c'est que ça me donne envie de en fait ça me donne envie de continuer à lire des livres d'action et puis puis après continuer à imaginer tout ce qui pourrait se passer par la suite d'accord action alors du coup si tu lis des livres d'action comme ça et que ça te donne envie de dire un autre livre d'action est-ce que tu es dans l'action ou est-ce que tu es dans autre chose ben je suis dans l'action je suis dans l'action de dans l'action de lire je sais pas trop comment expliquer parce que ouais je suis un petit peu dans l'action de lire mais en même temps je suis en fait je suis dans l'action de lire et dans l'action du plaisir parce que alors je te coupe la parole quelqu'un qui lit un livre il est en train de lire en général on va dire il est dans l'action ou pas ben en fait il est dans l'action en fait quand on lit un livre d'action t'imagines la seule livre mais là je t'embête hein mais tu n'as pas ma question en général quelqu'un qui est en train de lire il est là en train de lire dans son canapé on dit il est dans l'action ou pas je sais pas je sais pas trop comment expliquer parce que déjà j'ai pas compris la question ah ben c'est intéressant que tu comprends pas la question je pense pas que c'est parce que tu manques d'intelligence qui comprends pourquoi ego comprend pas la question peut-être qu'on pourrait le dire en parlant de l'identification oui mais c'est pas pour l'identification peut-être parce que il veut exposer son idée il prend pas le temps de reculer pour réfléchir à la question ouais il veut exposer ton idée mais tu prends pas le temps de réfléchir ça va ? des fois tu fais ça ? des fois tu te précipites un peu ? bienvenue dans le club des êtres humains tu vois tu me rassures un peu quand même un textivo t'es un être humain tu n'es pas un robot ouf tu te précipites et du coup t'entends pas la question voilà et qu'est-ce que tu dirais toi ? en général quelqu'un qui lit comme ça on va dire ah oui c'est une personne qui est dans l'action ou pas ? ben ça dépend si c'est après non je pense pas en général on va dire non elle lit mais elle est pas dans l'action voilà après ça semble s'opposer comme ça d'accord ? alors après est-ce que la lecture peut justement comporter des problèmes ? est-ce que lire parce qu'on encourage beaucoup à lire et lisez et lisez et lisez mais est-ce que la lecture bien évidemment qu'il y a plein de points positifs dans la lecture on vient d'en donner plein mais est-ce que la lecture peut parfois présenter des points plus négatifs, plus problématiques ? en quoi la lecture pourrait-elle être problématique ? alors là je vous prouve voilà et Jean-Claude ? si par exemple ma lecture me permet de découvrir une facette de ma personne sachant que chaque personne est composée de facettes enfin je pense une porte ouverte il se peut que je découvre par la lecture une facette de ma personne qui ne me convienne pas et dans ce cas-là c'est déstabilisant dans un premier temps oui mais dans un deuxième temps dans un deuxième temps on peut poursuivre par la lecture par la lecture, par l'écoute aussi des émissions radiophoniques rarement des émissions télévisées mais on peut poursuivre dans ce domaine-là de la découverte de sa propre facette pour essayer de solutionner non, du coup c'est plutôt négatif ou positif ? j'ai un exemple précis attends, attends, attends je peux ? est-ce que je te laisse partir là-dedans ? ou je te frustre de ça ? alors dis-moi déjà si j'ai compris la lecture peut être négative parce que je vais découvrir une facette de moi qui me dérange je peux me reconnaître dans un personnage pas très sympathique c'est possible je vois ça en moi mais dans un deuxième temps justement je peux le travailler du coup donc la lecture, waouh, super ! c'est bénéfique du coup mais là on était en train de voir plutôt est-ce qu'il peut y avoir des aspects négatifs dans le fait de se plonger dans la lecture ? d'aider ? de passer à côté de la vraie vie parce qu'on parle d'action tu vas faire des choses qui ne se font pas dans la vie réelle ou même dans la romance on s'attend à quelque chose comme dans les livres alors que ce n'est pas ce qu'il y a ça va peut-être le coup de la répéter l'idée de Dédé ? qui saurait faire ça ? juste répéter l'idée de Dédé ? et les personnes qui ne peuvent pas le faire vous dites, ah je ne suis pas à l'écoute là je suis en train de m'endormir de penser à ce que je vais faire ce soir ou de me laisser troubler parce qu'il m'est arrivé ce matin je ne suis pas à l'écoute voilà, petit travail sur soi qui pourrait répéter une petite phrase qui a dit Dédé ? vas-y Anna je pense, j'essaye de ne pas déformer je pense qu'elle veut dire quand dans une romance ça peut idéaliser la chose et que la vie c'est pas ça quoi globalement c'est ce que j'ai compris la lecture peut nous emmener sur des chemins qui nous trompent sur la vie ça peut être parfois très problématique d'ailleurs il y a un grand livre de la littérature française un classique du 19ème siècle qui montre ça une personne qui sait retourner le cerveau avec ses lectures ça ne vous dit rien, c'est un grand classique vous allez l'utiliser certainement je suis sûr que vous l'avez étudié je pense à Emma Bovary de Flaubert alors si vous l'avez étudié Emma Bovary c'est une jeune fille, une jeune femme qui a lu beaucoup de romances et elle croit que la vraie vie c'est ça et là elle se prend des murs et ça finit très très mal pour elle parce qu'en fait les hommes qu'elle rencontre c'est pas du tout comme dans ses romances et ça lui fait très mal elle est partie dans ses rêves donc le risque de lire des romances si tu lis Emma Bovary tu vas voir ça finit elle se suicide c'est pas très joli mais c'est un grand classique un beau livre qui reste très actuel je pense il a été écrit à la fin du 19ème bon évidemment les personnages ils se promènent en calèche etc. mais ça reste très très actuel donc et le livre de Flaubert alors c'est une lecture qui nous fait réfléchir sur la lecture en tout cas la lecture peut être problématique si elle nous trompe sur le réel est-ce que vous voyez un autre problème de lire il me semble qu'il y avait deux choses dans ce que tu as dit il y avait l'idée qu'elle rappelait Anne-Marie moi j'ai entendu une autre idée peut-être que j'ai mal entendu est-ce que quelqu'un a entendu une autre idée dans ce qu'elle dit Dédé ? pendant qu'on lit on ne fait pas autre chose il y avait ces deux idées quand je lis je ne fais pas autre chose donc si je passe ma vie dans mon canapé à lire c'est peut-être dommage parce que la vie à un moment il faut la vivre peut-être ça serait ça donc il y a des moments allez ferme ton livre et viens jouer ou viens faire je ne sais pas quoi il y a un moment il faut le fermer ça te va comme critique de la lecture ? tu les as entendus les deux critiques ? ouais ? ok et pourquoi on peut passer sa vie à lire aussi ? il y a des gens qui font ça pourquoi ils le font et ils y trouvent bien ? moi en fait c'est une hypothèse parce que je ne sais pas si c'est vrai ici on ne dit que des hypothèses et aucune vérité absolue je pense que les gens ils ne font que lire pour améliorer leur vocabulaire et leur lexique je ne sais pas c'est dur quand même peut-être pour améliorer ok mais est-ce que tu vois c'est pas relou autre chose il y a des gens qui sont pris dans leur lecture ils ne sortent pas de leur canapé il y a des intellectuels qui font ça ils sont toujours derrière la nuit ils ont des cycles de leur nuit pourquoi ils font ça ? moi j'allais dire ce que je me disais je complète dans certaines lectures ces lectures qui font rêver comme des romans vous savez Arlequin là je ne sais pas quoi je connais des gens qui ne lisent que ça et c'est vrai on vit je ne sais pas dans quel monde on vit mais il ne faudrait pas y rester comme vous disiez on peut faire ça ça peut être le côté problématique on fait ça, pourquoi on lit ce genre de trucs ? pourquoi on fait ça ? quel intérêt Apolline pour s'échapper ? pour s'échapper peut-être donc la lecture ça peut être une fuite et pourquoi ? qu'est-ce qu'on a envie de fuir au fait ? quand on lit comme ça on veut fuir quoi ? son quotidien son quotidien mon quotidien c'est un peu ce qui se passe avec Emma Bovary elle a un mari un peu plan plan elle s'emmerde donc elle part donc fuir ce quotidien plan plan autre chose qu'est-ce qu'on peut vouloir fuir ? fuir des difficultés de la vie eh oui, fuir des difficultés mes parents s'engueulent c'est insupportable et je veux me réfugier dans les livres par exemple oui de fuir la vérité en fait par vérité en fait par vérité c'est si jamais tu apprends quelque chose qui te blesse pour c'est ce que je fais des fois pour enlever la pression de de la chose que tu apprends moi je lis oui intéressant tu vois on peut lire c'est une forme de fuite alors c'est peut-être pas mal mais attention à parce que tu sais il y a des gens c'est pas les livres qu'ils prennent alors il vaut mieux prendre un livre mais il y en a ils prennent de la drogue ou ils prennent de l'alcool pour fuir des vérités blessantes et la lecture peut devenir une addiction moins grave que la drogue mais ça fait le risque ça coûte moins chien ça coûte moins chien la lecture ça coûte pas oui la drogue est bien donc on a vu les aspects négatifs qui peuvent être problématiques fuir, fuir quoi ? fuir une vérité blessante fuir un réel quotidien ennuyeux j'ai oublié une idée il y a des personnes qui ont levé la main pour dire autre chose fuir un monde de fou voilà aussi ça peut faire du bien mais ce monde est complètement fou donc je prends un livre mais moi je suis folle alors parce que je suis la seule à la salle d'attente à avoir un livre parce que tout le monde a le portable tout le monde a le portable voilà alors on fuit avec son portable moi avec son moi c'est toujours être mon livre toi t'es avec ton livre j'y suis puis j'ai appris les uns dans son sac alors on peut se demander maintenant quand on lit en fait c'est un doudou on va dire ça peut être comme un doudou voilà sur la question du pourquoi on lit pour fuir je dirais par exemple moi je lis beaucoup de magazines et de publications pour comprendre le monde de fou oui vous aussi donc ça peut être à la fois fuir effectivement mais en comprendre un peu mieux d'avoir un petit peu de la compréhension pour éventuellement l'accepter je dis bien très éventuellement voilà donc après on peut se demander tiens là pourquoi je suis en train de lire est-ce que c'est pour fuir ou est-ce que c'est pour mieux comprendre mieux accepter ça peut être les deux bon mais comme tu disais peut-être ça vaut un coup de souffrance pourquoi je suis en train de prendre ce livre tu vois est-ce que ça te parle toi est-ce que tu sais pourquoi tu lis du coup parce que t'es un lecteur si j'ai bien compris ah oui ouais moi en fait des fois il y a beaucoup de choses pourquoi je lis des fois je lis pour me divertir des fois je lis pour t'instruire pour 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 apprendre des choses et des fois je lis pour je lis que pour ces deux choses d'accord après tu te demanderas si parfois tu lis pour fuir aussi peut-être tu souviens des idées qu'on a données oui je pense que ça nous arrive à tous de le faire jusqu'à quel point et toi tu sais pourquoi tu lis du coup dans les raisons qu'on a mis je pense aussi pour pour fuir la réalité et pour me passer le temps aussi ouais parfois ça peut être après c'est pas interdit mais juste avoir conscience oulala tout le monde s'engueule là je vais aller prendre mon livre me mettre dans un coin parce que cette réalité là si tu le fais toute ta vie tu vois le problème que ça va produire si tu le fais trop ça produit quoi comme problème ? si tu le fais trop bah on n'a pas de vie bah oui et tu risques de pas avoir de vie tu auras passé ta vie dans tes livres et tu ne seras pas affronté à la réalité ce qui n'est pas facile ok autre chose ? oui c'est pour compléter un peu le pourquoi je lis bon là on a parlé de la futon mais je crois qu'on peut le lire aussi pour découvrir découvrir et mieux comprendre un certain nombre de choses bon moi je leur ai dit j'ai une expérience de vie ailleurs en Afrique en particulier mais j'adore lire quand même des choses pas seulement pour me le rappeler mais pour voir si les choses changent enfin si ça change comment ça se passe actuellement il y a une polémique plus ou moins la restitution des oeuvres d'art en Afrique c'est quand même un problème un peu important et on n'écoute pas on n'écoute pas les africains qui en parlent on écoute les nos 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 superbeurs en disant oui mais vous ne comprenez pas parce que c'est trop compliqué on va pas se casser la tête alors c'est pour comprendre un peu tout ce monde quoi puis ensuite il y a aussi la façon dont vivent les gens quoi lire des livres sur l'Afrique d'aujourd'hui c'est même c'est pas celle que j'ai connue avant voilà donc je pense qu'on découvre et puis on approfondit quand même une connaissance et puis un amour qu'on a pour un mot je pense que ça aussi ça doit faire partie de la lecture d'accord pour découvrir et j'entends dans ce que tu dis aussi peut-être comprendre un autre point de vue aussi oui voilà, parfait par exemple sur l'institution des arts il y a plusieurs points de vue je peux comprendre un autre point de vue donc pour comprendre un autre point de vue pour fuir pour ressentir parce qu'on parle beaucoup intellectuellement mais je veux dire de manière empirique pour ressentir, pour être ému pour ressentir et appréhender des émotions qu'on ne peut pas appréhender par exemple dans notre réalité et appréhender les émotions d'autres réalités ça apporte encore une autre dimension importante ressentir des émotions et dans l'émotion on va avoir de l'empathie moi je rattrape le temps pour rattraper le temps parce que quand je travaillais je disais j'ai pas le temps de lire mais en fait c'est faux parce que maintenant je prends le temps et en prenant ce temps et en prenant ce temps est-ce que tu vis par exemple des émotions et donc ces émotions-là est-ce qu'elles nous apprennent des choses sur nous-mêmes ? oui, ça nous aide parce que peut-être on peut apprendre des choses sur soi-même c'est ce que tu précises on peut les apprendre intellectuellement mais on peut aussi les apprendre en les ressentant quelqu'un aurait un exemple de quelque chose qu'il a en lisant un livre il a ressenti des choses du coup qu'il a appris sur lui-même sur elle-même Madame Bovary Madame Bovary, oui tu saurais préciser ce que tu as ressenti et ce que tu as appris du coup sur toi-même ? c'est difficile à dire là c'est difficile mais je pense oui, je pense avoir cultivé le bovary à ma façon d'accord c'est venu à la fois par la lecture de Madame Bovary puis c'est venu après par l'expérience de vie personnelle mais j'ai quelques fois envie d'y rester même si ça fait toujours du bien en tout cas mais tu as ressenti alors après pour ressentir on s'identifie à des personnages aussi donc tu t'es identifié à Madame Bovary d'ailleurs Flaubert dit lui-même aussi qu'il pourrait écrire il s'est identifié à son personnage donc on a tous une petite Madame Bovary en nous qui a envie de... on s'identifie et ça va nous aider à comprendre autre chose sur... moi je pose la question j'ai du mal de comprendre qu'on peut ressentir quelque chose qu'on n'a jamais vécu à part... on fait une lecture, moi, Madame Bovary tu n'as pas ressenti toi c'est joli, bon c'est beau mais à la fin j'en avais assez de voir ce... c'était fait exprès c'est vrai que je l'ai lu tard mais peut-être que si j'avais lu plus jeune ça m'aurait parlé autrement mais comment est-ce qu'on peut... parce que qui dit émotion c'est quelque chose... alors écoute, tu poses la question on va essayer de y répondre alors je reformule ta question dis-moi si c'est ça comment on peut ressentir ce que vit un personnage dans un roman ? comment on peut le ressentir ? moi je n'ai pas compris la question comme ça tu l'as compris ce comment ? tu l'as compris comme... comment on peut ressentir quelque chose qu'on n'a jamais vécu par avant ? c'est ça ? du moins il y avait deux ok, alors il y a deux questions comment je peux ressentir dans un livre quelque chose que je n'ai jamais vécu Madame Bovary on n'a pas vécu exactement bon on va prendre cette question formule comme ça et on va attendre parce que je vois qu'Apolline c'est si j'ai un exemple mais je peux attendre regarde-le, n'oublie pas mais c'est pour laisser le temps mon travail c'est de ralentir comme ça après il y a plusieurs idées sinon il y a des gens rapides qui vont tout en parler et puis les autres qui ont besoin de temps on ne les entendra pas donc comment on peut ressentir quelque chose qu'on n'a pas du tout vécu quoi qui est très, qui est raconté dans un roman qui aurait une hypothèse un mari priorité toujours aux gens qu'on peut moins parler parce que Dédé tu as parlé au début puis après elle a entendu un petit peu moins ah ça y est les hypothèses arrivent ah ça y est Dédé a une idée comment on peut ressentir des choses qu'on n'a pas vécu quoi bah par exemple la colère avant de la, enfin on l'a d'abord vécu avant de poser un mot sur ce que c'était donc faut bien vivre quelque chose, enfin est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit ou pas ? bah c'est juste ça, c'est la fin oui mais la question c'est c'est ton nom c'est Jacques Jacques je lis une histoire que j'ai pas vécu moi si on reprend Madame Bouvary j'ai pas été mariée avec un médecin j'ai pas vécu au 19ème siècle comment je peux ressentir ce qu'elle ressent ? on peut voir son point de vue après on peut, ça dépend de comment on se plonge dans l'histoire si on reste dans le recul, on lit ou si on se met à sa place pour voir ce qu'elle ressent l'imaginaire ok, donc de façon imaginaire, je me mets à la place d'un personnage donc je peux ressentir ce que je me mets à sa place ok, toi c'est ce que tu fais quand tu lis, tu te mets à la place d'un personnage ok, donc se mettre à la place, ça te va comme réponse ? parce que moi le terme émotion, c'est quelque chose de vécu oui mais elle se met à la place du personnage alors comment, peut-être on peut préciser, comment, qu'est-ce qui fait que je me mets à la place du personnage ? est-ce qu'il pourrait préciser ça ? tout d'un coup je me mets à la place de ce personnage Jean-Claude je pense qu'on a tous un potentiel émotionnel qui souvent nous échappe qu'on ignore très souvent et ce potentiel émotionnel justement il peut se révéler par la lecture je pense qu'on peut entrer dans un personnage s'identifier à un personnage sur le plan émotionnel sans savoir exactement pourquoi et sans avoir de vécu antérieur parce que ça c'est la psychologie la psychologie attends Jean que je t'arrête pour voir si j'ai bien compris ton idée c'est, il y a un moment en fait je m'identifie, je me lâche quoi je sais pas trop pourquoi mais je m'identifie à tel personnage, c'est ça ? comme j'aime quelqu'un par exemple, j'aime quelqu'un je sais pas trop pourquoi ça m'échappe en tout cas ça échappe à notre conscience j'aime un personnage, je m'identifie à un personnage est-ce que ça te... est-ce que t'as compris déjà ? oui, je comprends mais je partage pas c'est-à-dire qu'on peut participer ou non, partager moi je lis des romans, j'en ai les larmes aux yeux c'est une histoire non mais parce que je partage un peu ce qu'il dit ça peut être une émotion aussi, je suis d'accord ça peut faire partie de l'émotion donc je sais pas trop comment le définir qu'est-ce qui fait que je ressens une émotion pour un quelque chose que je n'ai pas vécu je m'identifie à un personnage et pourquoi je m'identifie ? ben je sais pas trop en fait il y a un truc qui se... c'est justement, c'est pas intellectuel est-ce qu'il y a autre chose ? qu'est-ce qui fait que je m'identifie à Brigitte ? je pense que je suis bien je rejoins beaucoup ce que dit Jean-Claude dans le sens où quand on va en lire et être aimé par une lecture je pense qu'inconsciemment ou consciemment c'est parce que ce qui est décrit ou ce qui est vécu par le personnage fait référence à des émotions et des choses qu'on a vécues soi-même mais pas forcément de manière très pragmatique ça peut être des idées par exemple on va lire une histoire autour des animaux mais quelque part ça va nous émouvoir parce que ce qui est décrit chez l'animal ça va nous faire penser à des choses et bien oui on n'est pas un animal mais j'ai déjà éprouvé ça et pour en revenir à madame, à Emma Bovary je pense que c'est pas très compliqué de comment dire, de faire des analogies très rapidement parce qu'en fait ce qu'elle dit cette femme c'est pas si extraordinaire que ça j'essaie de synthétiser ce que tu as dit, ça va me toucher parce que ça fait écho à des choses que je connais un peu même si c'est pas exactement la même chose mais ça fait écho et c'est très joli que ce soit un homme qui le dise ah oui parce que ça on pourrait se situer aussi filles, garçons, les lectures sont pas, c'est rigolo parce que toi tu lis des romances et toi tu lis des livres d'action alors peut-être on sait pourquoi, pourquoi une jeune fille aujourd'hui au 21ème siècle lit des romances et un jeune homme lit des livres d'action pourquoi ? l'histoire du genre la construction du genre dis-moi je suis timbrée si je me prends pour Gaston Lagaffe toi tu dis que je suis dans le personnage je suis dans le personnage je suis dans le personnage ben oui on peut vous voyez vous êtes, par rapport à ce que dit Apoli vous comprenez ou pas, tu as compris ce qu'elle dit Apoli, c'est pas évident à comprendre si tu n'as pas compris, ose dire que tu n'as pas compris moi tout ce que j'ai compris, c'est que, c'est en fait, euh, en fait j'ai pas compris juste pour t'apprendre à te connaître toi même pour t'apprendre à te connaître toi même Hugo, juste un petit truc est-ce que, on a vu pour toi dire j'ai pas compris facile ou difficile ? ben, en fait j'ai réfléchi mais je pense que c'était très facile et si tu peux juste répondre à ma question dire j'ai pas compris, pour toi c'est facile ou c'est difficile ? ben, ça dépend les personnes ah oui, là tu ne réponds pas, c'était la règle, c'était... je pense que ça doit être facile parce que... pour toi c'est facile, moi j'ai l'impression que pour toi c'est plutôt difficile mais peut-être je me trompe, ça vaut ce que ça vaut après, c'est toi qui apprends à te connaître toi même ben, je suis pas à ta place mais tu vois, qui pense, qui a déjà eu du mal à dire j'ai pas compris à qui c'est déjà arrivé au moins une fois dans sa vie ? je ne comprends pas, à qui c'est arrivé ? moi, ça arrive à tout le monde pourquoi c'est difficile de dire je ne comprends pas ? c'est pas facile à dire quelqu'un saurait dire pourquoi ? je ne veux pas dire, je ne comprends pas oui, pourquoi c'est... enfin, moi je fais la relation entre... quand on est âgé et jeune, quand on a une certaine expérience maintenant, ça ne me pose plus aucun problème depuis... mais avant, c'est vrai que je... je ne me souviens pas exactement ce que j'ai dit mais ça devait être plus difficile quand tu étais plus jeune, mais pourquoi ? pourquoi on a du mal à dire ? un peu d'orgueil, de fierté je pense, oui vas-y parce qu'on n'ose pas, parce qu'on a peur parce qu'on... on a peur, qu'est-ce qui arriverait si je dis je ne comprends pas ? je pourrais avoir la honte d'être ridiculisée je me sens ridicule à dire je ne comprends pas maintenant elle s'est lâchée, voilà et pourquoi ça pourrait être intéressant de dire je ne comprends pas ? on a dit qu'on va avoir honte de dire ça mais pourquoi ça va être intéressant ? je ne comprends pas ben l'autre il peut nous répondre oui, l'autre il peut nous expliquer qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant à dire ? je ne comprends pas on peut justement bien comprendre ben oui, on se donne la chance de bien comprendre parce que des fois on fait croire qu'on a compris alors qu'on n'a pas compris et en fait on n'avance pas et ça c'est le bénéfice de l'âge et oui, mais en classe tu observeras est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui osent dire qu'ils ne comprennent pas ? ben il y en a beaucoup qui disent qu'ils ne comprennent pas mais ça arrive très rarement en fait ah ça arrive rarement et quand un enfant dans la classe ose dire je ne comprends pas est-ce que tu vois ce que ça peut apporter même pour les autres ? en fait c'est dur à expliquer parce que en fait ça montre que la personne qui dit je n'ai pas compris cherche vraiment à comprendre pas comme les autres et oui ok mais est-ce que ça peut leur faire du bien aux autres ? est-ce que ça peut leur faire du bien ? si un enfant dit je ne comprends pas donc ça veut dire que lui il veut vraiment comprendre est-ce que ça peut faire du bien aux autres enfants ? oui parce qu'il y en a qui n'osent pas dire qu'ils n'ont pas compris du coup l'autre en disant qu'il n'a pas compris en réexpliquant ben eux ils peuvent comprendre est-ce que tu comprends ce que tu disais ? tu peux répéter ce que dit ? ben en fait c'est parce qu'il y en a ils ont honte de dire qu'ils n'ont pas compris donc grâce à un autre garçon ou une autre fille qui a dit je n'ai pas compris comme ça ils peuvent savoir mais sans poser la question voilà ça peut être ça j'avais compris deux choses il y a ce que tu dis ils peuvent savoir sans poser la question parce que c'est l'autre qui l'a posé mais en même temps c'est déjà de la manipulation j'avais compris autre chose dans ce qu'a dit Dédé oui c'est à dire que les autres vont comprendre qu'on peut le dire c'est un exemple tu vois Jacques c'est pas tout à fait la même idée que toi tu comprends l'idée de Jacques ? tu comprends ? qui peut réexpliquer ? elle dit je ne comprends pas vas-y lâche toi elle dit je ne comprends pas je n'ai pas compris ouais bravo alors qui peut réexpliquer ce qu'a dit Jacques ou Hugo ? ben moi j'aurai le courage de le dire parce qu'il... ah excusez non vas-y Apolline du coup Jacques moi c'est ce que j'ai compris le fait qu'il y ait quelqu'un qui demande et qui dit qu'il n'est pas compris ça permet à l'autre personne d'avoir le courage de pouvoir par la suite dire aussi quand il n'aura pas compris pour avoir la vraie explication tu vois ? tu comprends ? et est-ce que tu vois le mot qui serait important dans ce qu'a dit Jacques et dans ce qu'a repris Apolline ? d'avoir le courage de le dire le courage ah ouais celui-là il a du courage moi aussi j'ai du courage tu vois ? donc là tu auras peut-être appris un truc aujourd'hui je comprends pas et ce que tu comprenais pas c'était cette histoire de genre pourquoi les garçons lisent des livres d'action et pourquoi les jeunes filles lisent des romances et Apolline nous dit c'est lié au genre alors qui pourrait expliquer ça pour Hugo et peut-être pour Dédé parce que c'est pas évident à comprendre qui saurait expliquer ça ? simplement enfermé dans des schémas dans ces schémas on dit par exemple que les garçons ont besoin de lecture d'aventure pour trouver des héros pour se faire homme alors que chez les filles on est davantage sur la romance parce que la fille a priori serait plus sensible que le garçon ce sont les schémas la réalité pour moi est toute autre mais ce sont les schémas genre, garçon, genre, fille Martine va au marché voilà ça c'est pour moi nous quand on était petit maintenant ça n'existe plus trop je pense les marty si ça existe encore mais on en trouve plein dans les brocantes et puis les gens s'osent plus les acheter maintenant parce qu'on leur a dit que c'était de l'ado un tout petit complément elle elle est toujours en rose, lui il est toujours en bleu d'où vient cette... on n'achètera jamais un vêtement bleu pour une fille mais ou rose pour un garçon voilà ça vient de là et ça c'est quelque chose que moi je trouvais ça alors que je crois que... j'avais lu qu'au Moyen-Âge les hommes ça devient en rose il y avait des robes aussi au Moyen-Âge oui voilà, oui tout ça c'est très culturel je voulais rajouter c'est aussi lié à... dans une société à un moment T aujourd'hui par exemple au 21ème siècle au rôle qu'on attend et aux places des hommes et des femmes dans la société voilà pour reprendre l'idée ce qui relève de l'aventure on attendait un peu bien à un moment d'un homme qu'il ait de l'ambition, une carrière, du courage et une femme, on attendait plutôt d'elle qu'elle devienne une mère avec des relations amicales, affectives avec ses enfants et une bonne épouse voilà, c'est ça tu comprends le truc ? on va enfermer dans des rôles par exemple si tu te mettais à t'habiller en rose et à lire des romances qu'est-ce qui se passerait pour toi ? ben ça nous ferait... ça nous ferait pencher vers le côté fille en fait ouais, ok mais ensuite, ce qui peut se passer au collège si tu fais ça ce qui n'est pas facile de faire ça moi j'ai... les gens vont se moquer de lui voilà, ce qui peut se passer au collège c'est qu'on va se moquer de toi et du coup, comme tu n'as pas envie qu'on se moque de toi ben tu vas t'interdire de lire ces romances mais... ou tu te cacheras voilà, ensuite si tu es assez malin parce que tu n'as pas envie qu'on se moque de toi mais tu vas les lire en cachet parce qu'ils pensent que ça peut être intéressant qu'une jeune fille lise des livres d'action et qu'un jeune homme lise des romances qui pensent pourquoi ça pourrait être intéressant ? ben maintenant, quand les filles font des choses comme les garçons ça ne choque pas par exemple, des filles qui mettent des pantalons, ça ne choque pas mais si des garçons mettent des robes, là ça fait tout de suite ou des filles qui s'habillent en bleu, ça ne choque pas mais si des garçons s'habillent en rose, ça choque donc les filles paradoxalement ont plus de liberté que les garçons en fait les garçons qui se maquillent, ça choque mais les filles qui jouent au foot, ça choque moins et donc, est-ce que ça peut être intéressant pour un garçon de lire des choses plus sensibles, et pourquoi ça pourrait être intéressant ? ben ça permet de mieux connaître les filles oui, déjà, de mieux connaître les filles ça peut être intéressant de comprendre ce qu'il se passe pour les filles et est-ce que les garçons peuvent tomber amoureux, avoir une sensibilité ? non, puis ça, ça enrichit, ça enrichit qu'un garçon découvre comment une fille pense, et puis qu'une fille, pour l'inverse je pense que, surtout à l'orange, je veux dire quand on est adolescent, qu'on grandit, il y a quand même pas mal de choses qui se passent alors ça doit être intéressant, quand on est adulte, après on a dépassé tout ça mais quand on est adolescent, je pense que ça peut être intéressant d'accord, voilà et après moi j'aimerais dire aussi que parfois on lit des livres d'auteurs masculins mais en fait, ces auteurs sont en train de raconter l'histoire d'une femme et inversement, et ça je trouve que c'est beau, parce qu'un homme puisse se mettre pratiquement dans la peau d'une femme et puis qu'on se dit, oui vraiment, il est juste quoi, il n'est pas... donc c'est intéressant aussi, je trouve absolument, d'autant plus qu'au départ on est deux au départ, je regarde bien, enfin bon, à chacun ses croyances mais au départ quand même, on était hommes et femmes dans une unicité et que je pense qu'on a gardé sans nous dans les philosophies asiatiques, il y a cette idée du ying et du yang, on est tous un peu hommes et femmes donc on a chacun une part féminine et une part masculine ce serait dommage d'en oublier une fois ok, bien, on va conclure notre débat, voilà, s'il y a des personnes qui disent ah ben tiens, une idée que je retiens de ce qui s'est passé ou un truc que je retiens de ce qui s'est passé peut-être les personnes qui retiennent une chose de ce qui s'est passé moi sur la forme, j'ai été contraint par les règles et du coup c'est bien pour tout le monde c'est très cadré, hein t'es pas habitué en les règles, c'est tout ça mais ça va, tu l'as supporté je me rattraperai samedi je me rattraperai samedi, j'explique parce qu'on fait partie on fait partie d'un groupe qui s'appelle tourneur de page et on se retrouve samedi pour échanger sur nos lectures ok, d'accord, ça va, le cadre, il y en a que ça a trop bousculé, non ? je confirme, ça nous oblige à écouter, à prendre le temps de synthétiser enfin moi c'est un bon apprentissage je dirais, je répéterai ce qu'ils disent et en même temps, le fait qu'on ait eu des adolescents des plus jeunes avec nous ça nous a permis aussi de changer de domaine un peu moi je serais peut-être resté dans un domaine un peu précis pour les adultes alors qu'avec les jeunes, ça nous a permis pas et ça j'admire beaucoup les auteurs qui écrivent pour les adolescents je suis assez bailli parfois parce que connaître la psychologie des adolescents même quand on l'a été, c'est pas parce qu'on est adulte qu'on se souvient mais c'est écrit, c'est merveilleux moi j'apprécie beaucoup une fauteuil en temps pour se détendre tu vois, le cadre permet du coup à chacun d'avoir qu'on écoute sa parole parce que sans ce cadre, des fois il y a des mécaniques de groupe qui se mettent en place et c'est toujours les mêmes qui parlent c'est toujours les mêmes qui écoutent et c'est des mécaniques paresseuses en fait parce que même ceux qui écoutent et ceux qui ne disent rien ils sont aussi responsables de ne pas y aller mais là l'idée c'est, vas-y, prends ta place c'est dont on va pas les forcer mais l'idée c'est d'ouvrir pour que chacun puisse prendre la parole reformuler les idées, les dernières, ça veut dire qu'on les écoute jusqu'au bout voilà, ce truc de reformulation ok, une chose non ? c'est bon ? moi ce que je pense c'est que tout le monde a pu donner son opinion puis après on a pu partager si on était d'accord ou pas d'accord tout le monde a eu son avis voilà, et même quand les personnes ne sont pas d'accord on va pas se battre parce qu'on n'est pas d'accord au contraire, c'est bien qu'on ne soit pas d'accord j'ai coupé la parole à Pauline, vous voulez dire quelque chose ? oui mais du coup ça va être sans... est-ce que ça vaut le coup ? non mais est-ce que ça vaut pas le coup ? c'était juste après vous sur la façon, le fait de ressentir quelque chose qu'on a jamais vécu moi j'ai lu un livre, du coup j'en parle vite fait, qui s'appelle Lambeau de Charles Juillet qui fait ressentir le deuil en partie aussi, moi je l'avais jamais vécu le deuil j'avais jamais vécu tout ce qui est écrit dans le livre en fait et pourtant je l'ai ressenti au point de devenir cette personne et c'est un livre qui a une spécificité, il est écrit à la deuxième personne du singulier donc tout le long du livre, en fait l'auteur nous dit tu, ce qui est très perturbant les trois premières pages, on est complètement, on a du mal parce qu'en fait on est obligé de faire corps avec ce qu'il nous dit et finalement on termine le livre en étant, en fait la personne et il parle de ses mères quand c'est assez compliqué, je vous invite à le lire, c'est un livre incroyable et le fait qu'il est venu, je ne le dis plus, ça facilite cette identification du livre Lambeau de Charles Juillet, qui est mort il y a pas longtemps d'ailleurs mais tu veux pas venir au tourneur de poeuf ? bah à Saint-Denis, c'est compliqué, mais... Hugo, il veut pas venir ? ben, c'est le sable du matin je demande à ma maman, voir si elle est là d'accord j'ajouterais, après ce qu'Apollé l'a dit, sur Arte, dans la semaine, il y a vous n'aurez pas ma haine, c'est un peu de ce genre-là moi j'ai dit, c'est un mouvement pas si fort quoi et alors, là, en le voyant, je sais pas ce que ça peut donner mais ça, ça peut être quelque chose d'assez... ça sera pas de la lecture ils ont pris le film en théâtre, la haine vous n'aurez pas ma haine, c'est écrit après les attentats, c'est ça ? voilà, c'est ça, c'est ça, c'est un père qui a perdu sa femme et qui s'occupe de son enfant tout seul et il n'a pas... c'est comment l'envoi ? c'est l'envoi des langues il y a beaucoup d'émotion c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup sur la première question il a écrit l'année de l'éveil qui est très connu c'est le livre qui l'a fait connaître finalement donc il écrit beaucoup sur la guerre mais là, c'est vraiment personnel c'est l'histoire de ses mères il a eu sa mère biologique et sa mère adoptive et il retrace l'histoire et c'est autour... il y a une histoire du deuil, l'émotion et en fait, on devient ses mères dans le livre c'est très étrange mais c'est un livre très... enfin moi qui m'a beaucoup aidée enfin si je devais faire un top 5 je pense que c'est le livre qui m'a sorti d'une période de ma vie difficile et pourtant... et pourtant il parle de choses très difficiles mais je trouve que c'est le meilleur exemple d'introspection par la douleur des autres en fait c'est assez... voilà... vous en avez à lire ! il a écrit un journal aussi c'est un auteur très introspectif justement c'est un très bon auteur c'est Charles-Juliette Juliette, c'est qui ne fait pas comme le prénom ? oui c'est J-U-L-I-E-T voilà... dans le journal aujourd'hui, il y a un article sur une dame qui va montrer un très bon il y a une jeune artiste qui a composé une chanson tu l'as lu l'article ? non mais je connais l'artiste je sais comment elle travaille elle travaille avec des gens en famille pour l'écriture l'art, c'est-à-dire ça fait de la chanson aussi oui, oui... elle a fait une chanson avec cette dame c'est qui l'artiste ? l'artiste c'est Marie-Poucourt 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 ce mot de scène il n'y a pas la place... c'est dans le journal aujourd'hui il n'y a pas la place madame pour que je cite simplement un livre en montrant la première livre allez-y, allez-y j'ai fini dans l'atelier moi juste avant peut-être j'en peux s'il y a des personnes qui sont intéressées par cette dame je peux vous donner une petite carte parce que moi je circule dans toute la France parfois je philosophe dans la rue avec des gens que j'interpelle je propose des visios, des ateliers en visio donc si vous êtes intéressés vous pouvez vous inscrire sur mon site et je propose tout à l'heure à partir de 16h des consultations philo-individuelles alors je crois qu'il y a peut-être déjà des personnes... ah oui, vous aussi je crois ok alors la consultation philo-individuelle c'est un travail introspectif à partir du questionnement et donc avec les outils de la philosophie c'est pas... il y a des points communs avec la psychologie dans le sens où c'est introspectif mais ensuite c'est très différent dans le sens où on raconte pas... donc c'est très bien c'est très bien